... Ce matin-là, il avait fallu se lever tôt, très tôt, à l'heure où l'on n'arrive même pas à régler sa caméra. C'était tout simplement l'heure de la prière, des corbeaux, des crabes. Et pour nous, enfin, l'heure du café. Nous avions rendez-vous avec un dénommé Seil, dans ce tout petit village de pêcheurs de l'extrême sud d'Oman, à quelques centaines de mètres seulement de la frontière yéménite. Ali nous avait dit que le vieil homme pouvait très bien disparaître à l'aube et qu'on ne le verrait pas de la journée. Coup de chance, ce jour-là, il avait dû faire une sorte de grasse matinée. À 5 heures, il était encore là, mais prêt à partir. Vous serez surpris, nous avait dit Ali. Et la surprise, c'était donc lui. Cher Seil, 1m65 et 72 ans environ. Les djebalis sont de vrais montagnards, et selon Ali, ce petit homme est le plus étonnant d'entre eux. Surpris, oui, et essoufflé, car le vieil homme nous entraîne dans une ascension imprévue. Une petite heure de marche pour se planter devant cet énorme caillou où il s'agit, paraît-il maintenant, de repérer sa proie. Maintenant, il faut essayer de les voir, ne pas faire de bruit. On ne peut pas t'aider, car sans jumelles, on ne voit rien. Il y en a là, regarde. Sur la pointe, au-dessus de nous ? Oui, et peut-être un autre, sur la droite. Mais dis-moi, cher Seil, tu vas monter là-haut ? Bien sûr. Quoi ? Eh oui, il va le faire. En quelques minutes, le vieux Seil s'échappe le long d'une paroi et nous demande de patienter. On ne devrait pas tarder à le revoir, suspendu dans le vide. Et voilà. C'est parti. Ali avait raison. Pendu au bout de sa corde, ça, il est vraiment, vraiment étonnant. Et ce jour-là, il nous a fait peur, autant qu'il nous a fait rire. Lui, qui n'avait pas dit trois mots lorsqu'il était à terre, s'est mis soudain à jacasser, à chantonner pour lui-même, à pousser des cris de singes. Et non, pourtant, il n'est pas fou. Il chante des chansons locales. Il dit que lorsqu'il est en plein effort, il doit s'exprimer, cela doit sortir. Cela lui donne de la force. Oui, de la force, du courage. Il lui en faut. Car dans ses trous, c'est du miel que le vieux Djibali va chercher à pleine main. Les abeilles, les piqûres, la chute, il semble s'en soucier comme de sa première chemise. Et puis, le jeu en vaut la chandelle. S'il fait ça depuis 50 ans, ce n'est pas pour rien. Ce miel des montagnes du Dauphar, très très rare, se vend sur les marchés de Salala, ou même dans la capitale, plus de 100 euros le kilo. C'est parti. Tu as été piqué ? Un petit peu. C'est tout ? Pas de blessure ? Je me suis coupé là, mais c'est rien. Avant de redescendre, Salala a fait sa prière. Pour remercier Dieu, a-t-il dit. Mais à son sourire, j'ai bien compris que ce dernier n'avait d'après lui pas grand-chose à voir avec tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada